Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur le logiciel Krita. Dans cette vidéo on va parler des calques, on va voir les calques, comment on peut utiliser, il y a différents types de calques et ce qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo. Yves, si tu aimes le travail que je fais, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas, continue à me suivre avec tout le contenu graphique sur cette chaîne. Premier lien dans la description, la formation Krita complète est disponible, donc si tu veux te former de A et Z sur ce logiciel, voir bien les choses dans les moindres détails à différents buts. Ça peut être pour but de dessiner, ça peut être pour but de faire la retouche photo, du montage photo, avoir un usage polyvalent de Krita qui est un logiciel gratuit et open source. Ça se passe en premier lien dans la description avec la formation que je propose et deuxième lien dans la description, mon site web avec toutes les formations que je propose justement liées au graphisme design. Allez, on démarre avec les calques. Donc là vous avez votre panneau des calques qui normalement est situé en bas à droite. Ce panneau là, vous pouvez l'étendre, vous pouvez aussi tirer un petit peu ici. Et première chose qu'il faut comprendre, donc on a un calque d'arrière-plan, c'est qu'ici on a un listing, on a différents types de calques que l'on peut utiliser. On peut aussi derrière travailler sur des masques. Alors au niveau des calques, par exemple, j'ai un calque de dessin. Donc le calque de dessin, il va permettre quoi ? Il va permettre en fait simplement d'aller prendre, prendre un outil de dessin. Ça peut être le plus souvent par exemple la brosse. Et je vais sélectionner une brosse ici, une taille prédéfinie, enfin une taille définie. Je sélectionne une taille. J'ai des paramètres d'outils en haut à droite parce que j'ai disposé mon panneau ici. Et je vais pouvoir utiliser ma brosse. Alors là quand je vais ici, il faut ma couleur de premier plan. Et là vous voyez, j'utilise ma brosse sur un calque de dessin. Mais je peux aussi par exemple ici prendre mon outil rectangle, par exemple, créer un nouveau calque de dessin. Et sur ce nouveau calque de dessin, je peux par exemple créer un rectangle ici. Après on a des calques qui sont vectoriels. Donc le calque vectoriel, par exemple je clique ici, c'est un petit peu différent. Ça veut dire que je ne pourrais pas utiliser la brosse. Par exemple ici, vous ne pouvez pas peindre avec l'outil brosse sur ce calque. Le calque vectoriel, il faudra prendre soit l'outil calligraphie qui est situé là. On aura des options. Alors par contre l'outil calligraphie, il n'est pas forcément terrible en fait si on ne travaille pas sur tablette tactile. Là je suis sur version bureau, ordinateur. L'outil calligraphie, si vous n'êtes pas sur tablette, ce n'est pas terrible. Il faut vraiment l'utiliser sur tablette, sinon ce n'est pas très intéressant. Et je peux réutiliser par exemple des outils qui sont situés là. Là par exemple je peux réutiliser un rectangle, sélectionner une autre couleur, par exemple le vert. Et là je peux créer un rectangle vert. Alors ce qu'il y a c'est que par exemple votre calque, quand vous avez un calque de dessin, là où se fera la différence c'est que si vous voulez le modifier. Quand vous avez un calque de dessin, vous pouvez, là par exemple j'ai pris mon rectangle noir, calque de dessin 2. Je vais pouvoir le transformer avec cet outil là. Vous voyez cet outil là qui me permet de faire des modifications. Par contre si je prends mon outil ici, sélection de tracé, ça ne va pas fonctionner. Donc l'outil sélection de tracé et l'outil éditer les nœuds du tracé fonctionnent uniquement sur des calques vectorielles. Parce qu'on va avoir des nœuds. Donc là si je prends par contre mon calque vectoriel, ici, donc j'ai mis un rectangle et j'ai mis cet élément là. Par exemple cet outil là va fonctionner. Et par exemple je peux prendre ce rectangle. Donc bien évidemment je peux l'agrandir. Mais vous voyez on a des paramètres autres. Ça veut dire que je peux quand même prendre sur mon calque vectoriel cet outil là. Par exemple pour prendre tout ce qu'il y a dans mon calque. Mais je peux, vu que c'est un calque vectoriel, simplement sélectionner ma forme. Et là j'ai des options. Comme par exemple activer un remplissage. Un contour par exemple. Donc là je peux mettre un contour. Et puis je peux mettre par exemple un remplissage qui est différent. Donc là je vais sur remplissage. Et là je vais dans couleurs. Et par exemple je peux mettre un remplissage qui est différent. Et là je peux mettre un contour. Et puis travailler avec ma valeur de contour. Donc il y a des petites nuances au niveau de ces calques. Après vous avez d'autres types de calques que vous pouvez utiliser. Alors on va revenir un petit peu plus loin. Alors vous avez par exemple un calque de clonage. Qui va vous permettre d'avoir en fait. Là je vais cloner en fait mon calque. Et ici. Donc là j'ai cloné les deux calques. Ça veut dire que si je prends. Si je prends cet outil là. Voyez. Hop. Ici le type de calme ne peut pas être utilisé par outil transformation. Il faudra créer un masque en fait. Pour ce type de calque là. Qui est un masque de transformation. Et avec le masque de transformation. Je peux bouger ça. Et en fait en quoi c'est intéressant. Bah tout simplement parce que. Votre calque de référence. Ce calque vectoriel là. Ce qui se passe c'est que. Si je fais par exemple quelque chose dessus. Par exemple je mets un cercle là. Alors je vais changer. Je vais mettre un cercle. Mais on va le mettre en bleu. Je mets un cercle bleu là. Bah il va aussi s'afficher en fait ici. Ça c'est le calque de clonage. C'est à dire vous avez un calque de référence. Et ensuite ça va s'appliquer sur les autres calques. Alors on va venir. On va supprimer ces éléments là. Ces éléments là. Ces éléments là. Alors après vous avez plein d'autres types de calques. Que vous pouvez utiliser. Utiliser vous avez un calque de filtrage. Alors le calque de filtrage. Je vais ouvrir par exemple une photo. Ici. Je vais ouvrir une des photos que j'avais en référence. Par exemple cette photo là. Et en fait vous avez des fils que vous pouvez appliquer ici. Sauf que si vous les appliquez. Par exemple je mets un filtre. Un filtre ajustement TSV. Ici. J'augmente ma saturation. Tac. En fait c'est du destructif. Donc ça me le cale directement sur mon arrière plan. Donc si je veux après plusieurs étapes revenir. C'est destructif. Je suis coincé. Sauf si j'ai dupliqué le calque. Ou bien si je reviens avec mon historique d'annulation. Ce qui va être un peu embêtant. Donc du coup. Je reviens. Et je le travaille différemment. Via un calque de filtrage. Et là j'ai exactement les mêmes options. Sauf que. Là par exemple je vais. Alors là je peux changer. Vous voyez c'est. Alors il y a plein d'ajustements ici. On va augmenter la saturation. Pour renforcer les couleurs. Et là c'est mis en calque de filtrage. Ça veut dire qu'à tout moment. Je peux faire un clic droit. Propriété. Et remodifier ma valeur. Ou bien je peux tout simplement. Le supprimer. Et vous voyez c'est non destructif. Donc ça ça aide les calques de filtrage. Ensuite on a des calques de remplissage. Qui nous permettent directement. De soit remplir avec une couleur. Un dégradé. Une grille multiple. Motif. Tout ça. Donc on peut directement mettre. Un remplissage. Par exemple si je mets couleur. Je mets par exemple la couleur rouge. Ici. Je valide. Et là j'ai un calque. Avec une couleur. Derrière je peux par exemple changer l'opacité. Ou je peux changer mon mode d'incrustation. Comme par exemple superposition. Pour créer un effet. Admettons sur mon image. Ça sera le calque de remplissage. Et puis derrière vous avez aussi. Un calque de fichier. En fait le calque de fichier. Vous pouvez tout simplement aller chercher. Directement un fichier. Alors je vais vous donner un exemple. Je vais revenir ici. Ajouter. Un calque de fichier. Je clique ici. Alors ce que je vais faire. Je vais aller dans mes images. Voilà. Et par exemple je peux rajouter par exemple. Un dessin de référence. Mais en tant que calque. Ça veut dire que je peux ouvrir mon dessin comme ça. De référence. Mais je peux aussi le positionner en tant que calque. Le problème c'est que si je prends cet outil. Je ne peux pas le déplacer. Si je prends cet outil. Je ne peux pas le déplacer non plus. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse derrière. Il faudra que j'ajoute un masque de transformation. Alors c'est un petit peu bizarre. Qu'on ne puisse pas le modifier comme ça. Ce calque de fichier directement. Il faut créer un masque de transformation. Masque de transformation ça peut être là. J'appuie sur chiffre pour conserver par exemple ma taille. Pour conserver ma proportionnalité. Ça va servir aussi le masque de transformation. Par exemple pour les animations. Vous voyez on a un calque de fichier. Donc j'ai un dessin de référence. Qui va me servir en tant que calque. Je ne pourrai pas en repasser. Colorier. Et je vais l'avoir en calque de fichier. Donc après au niveau de vos calques. A chaque fois vous pourrez faire un clic droit. Vous aurez plein d'options. Comme copier le calque. Vous pourrez supprimer votre calque. Dupliquer votre calque. Si vous voulez le renommer. Vous double cliquez. Là par exemple je peux mettre dessin. Là ici je peux double cliquer. Je peux mettre fond par exemple. Comme ceci. Et puis on a toujours le système simple. On peut enlever, cacher la visibilité. Par exemple d'un calque. On peut aussi verrouiller le calque sur la droite. Là sur ce petit onglet. Vous pourrez changer votre taille des vignettes. Allez on va s'arrêter là pour cette petite présentation des calques. Pour bien démarrer les calques dans Krita. Si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Mais également des likes. Continue à me suivre. Pour des séries de vidéos tutoriels. Et également sur Krita. Premier lien dans la description. La formation complète est disponible. Donc si tu veux te former sur Krita. Il y aura un cours complet. Ici c'est des petits tutoriels pour te montrer à quoi sert le logiciel. Et bien démarrer avec le logiciel. Maintenant si tu veux aller plus loin. Vraiment avoir quelque chose de complet. Une structure de cours. Parfaitement tout voir dans les moindres détails. Ça sera en premier lien dans la description. Deuxième lien dans la description. Mon site web de formation. Qui sont liés aux différents tutoriels de cette chaîne. A chaque fois tu as des vidéos tutoriels. Tu as un cours qui est en lien dans la description. Qui va avec. Et tout est récapitulé. Dans ce site web. En deuxième lien dans la description. Et puis pour une autre vidéo sur cette chaîne. Je vais te dire à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada